Oui, je le pense vraiment, Bungie devrait s'inspirer très clairement de ce que King Games a produit avec cet Early Access de leur prochain jeu Unshrowded. D'ailleurs, je les remercie de m'avoir fourni des clés pour pouvoir y jouer avec des potes et tester ça. Et j'ai une petite clé pour vous en plus, si vous la voulez, il suffit juste de lâcher un petit like et de remercier King Games dans les commentaires. Il m'en faut que vous soyez abonné ou pas, ça fait juste plaisir. Donc vous l'aurez compris, on va parler d'Unshrouded aujourd'hui, le nouveau jeu de survie de King Games. Et j'ai retrouvé ce qui me manquait dans un jeu de farm, c'est le farming. Allez gars, je lance pas un jeu de farm maintenant si c'est pas pour passer 10h d'affilée sans voir les heures au filet. Si ton but lorsque tu lances un jeu de farm, c'est d'arriver en endgame en moins de 10h et limite finir le jeu pendant ce temps. Pas de balle perdue dans cette vidéo évidemment, mais le sous-entendu est présent. Unshrowded, ben c'est pas fait pour toi. Je fais partie de cette génération de MMO players, spammeurs de l'époque comme World of Warcraft, Ion, Guild Wars ou encore Flife et Rappels. Et le farm c'était un truc que j'aimais faire et ça faisait longtemps que je n'avais pas passé autant de temps à farmer sur un jeu. J'ai pris un putain de bon moment et désolé pour la grossièreté, mais ça mérite clairement. Le premier soir, on a commencé l'aventure à 20h, on a fini à 3h du mat, la Yes Life, elle a sauté avec le jeu. Et en moins de 3-4 jours, ça dépassait les 50h de jeu. On n'est pas sur des heures à rester AFK, non, c'est de la progression pure et dure et c'est ce qu'il manque avec Destiny 2. Tu as vraiment une sensation de progression sur le jeu, ce n'est pas de la difficulté artificielle. Les quêtes et l'évolution du jeu se fait naturellement. Si tu as envie d'aller en endgame, tu vas d'abord devoir avant farmer et avancer dans le contenu. Et tu n'es pas bloqué sur une seule quête. Tu peux nettoyer une tombe, sauver un village ou bien juste récupérer un élément qui te sera utile par la suite. Tu n'es pas forcé à faire la quête principale pour avoir un semblant de progression et c'est ça qu'ils font. Niveau boss, le premier est vraiment très simple, mais c'est une introduction à ce que tu devras faire par la suite régulièrement, éliminer et nettoyer. C'est surtout le suivant qui est vraiment stylé, un dragon qui, si je n'avais pas mon binôme en train de me full heal à ce moment-là, je vous assure que je serai mort plus d'une fois. Et ça, c'est grâce aux différentes classes, ou du moins aux différentes spécificités de ton arbre de compétences. Tout au long de ton aventure, tu vas recevoir des jetons, basiquement, qui vont te permettre de te spécialiser dans certaines branches. Personnellement, je me suis spécialisé en tant que tanki DPS, ce qui signifie que j'ai beaucoup de points de vie, ce que je peux me soigner sur les dégâts que je fais proportionnellement à mes points de vie max et je me base sur les combats en mêlée. Par contre, je serai très faible contre la magie et les projectiles. Comparé à mon binôme qui, lui, s'est spécialisé surtout sur la magie, il fait énormément de dégâts en distance grâce à ses sorts et sa baguette. Par contre, il sera très faible en mêlée. Et en même temps, il me soigne à distance qui me permet de jouer à 100% la frontlane et de pouvoir tanker toute la map. Et c'est pour ça que lorsqu'il était en difficulté en mêlée, j'allais vite prendre l'aggro des mobs. Et inversement, quand il y avait des sorcières, il faisait en sorte de vite les éliminer. Et quand le boss était un ennemi volant, autant te dire que je n'étais pas du tout utile. Et c'est ce qui est vraiment cool dans tout ça, parce qu'au début, tu peux te spécialiser dans un type de combat. Et par la suite, tu peux reset ton arbre de compétences au complet et te focaliser sur quelque chose de plus intéressant pour ta situation. L'avantage dans ce jeu, c'est que tout est fort. Mais chaque force a une faiblesse, comme vous avez pu le comprendre. Si je prends le cas des épées, tu seras fort en mêlée. Mais par contre, les unités volantes, ce n'est pas pour toi. Et c'est pour ça que les baguettes sont là pour ça. Si tu te spé en magie, tu vas faire énormément de dégâts. Mais tu vas être très faible si tu prends l'aggro des ennemis. Et tu peux clairement tout jouer sur le jeu. Et c'est ça qui donne envie de tester plus de choses que le premier build que tu as fait au début de ton aventure. Tout ça pour dire que le jeu te fait ressentir la progression. Chaque amélioration, lorsque tu upgrades tes équipements, ou même obtient un petit boost dans ton arbre de compétences, tu le sens direct dans ton gameplay et c'est très plaisant. Et le endgame reste du endgame, vu que le niveau max est 25 actuellement. J'ai cru comprendre qu'ils avaient prévu de l'augmenter par la suite. Et que les mobs les plus élevés sont 30. Et même si ça ne paraît absolument rien sur le papier, au début du jeu, on était niveau 1. On s'est frotté à des niveaux 3. Et c'était déjà des bons adversaires, bien solides, limite des miniboss, tu vois. Donc imaginez une différence de 5 niveaux permanents pour du endgame. Je ne vais pas plus pousser le principe de construction, de buff que tu peux avoir, d'interface et de craft dans le jeu qui n'a rien à voir avec Destiny. On est vraiment sur un RPG. Je parle surtout du côté progression et d'avoir envie de grind pendant des heures, ce que je n'avais pas ressenti depuis pas mal d'années malheureusement. Mais j'espère en voir plus aussi bien de ce jeu que d'autres jeux qui sortent dans les mois qui arrivent. Si vous avez l'occasion de tester ce petit Unshrowded, je vous le recommande absolument. C'est une petite pépite qui vous le détourne et je l'espère sera encore plus poussée par les devs de King Game que l'on remercie évidemment. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, Venus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501